Oh la la, oh la la Big Frode, oh la la, oh la la, tout le monde debout, tout le monde debout. L'éveil de soi. La Big Frode elle est là. Pour statut gigantesque de Bouddha, les Daibutsu se retrouvent dans toutes les préfectures du Japon et incarnent toutes une seule et même personne. Bouddha, fondateur de la religion du bouddhisme. Palmarès de Sengoku, non j'allais dire une Daigree, c'est bon. Ainsi, ce modèle de fruit de l'humain est la seule instance de tout One Piece qui permet à un être vivant de devenir une incarnation divine en personne. Dans les mains de l'amiral en chef Sengoku, le Daibutsu... Que du flex. C'est que du flex la marine, c'est une immense dinguerie, regardez comment il est. En mode Bouddha, je représente la justice. Maintient la paix dans le monde. Le fruit de l'humain modèle... Amiro égale Yonko, bien évidemment mon ami. Bien évidemment. T'as pas vu, même pas, ils sont au-dessus des Yonko les Amiro. Parce que Rokugu a battu deux commandants en une seconde. Mais ils sont au-dessus, hein. C'est pas Amiro égale Yonko, c'est Amiro supérieur à Yonko, hein. Mais oui mon ami. T'as cru que j'allais m'énerver parce que tu dis Amiro égale Yonko ? Mais t'es mal tombé mon pote, c'est Amiro supérieur à Yonko. En plus, Baguille est devenu Yonko. Qu'est-ce que tu racontes ? Les niveaux Yonko n'existent pas. La statue du Bouddha géant ne représente finalement que la méditation transcendantaliste de l'homme qui devient de par son expérience une représentation... Attendez, si un amiral bat de commandant une seconde, vous pensez qu'un amiral en chef, il bat de commandant en même temps ? Bonne question. ...du divin. Bouddha signifie celui qui a réussi à s'éveiller et désigne ainsi habilement les capacités d'éveil du fruit du démon. A la vue de Sengoku, nous ne pouvons que nous poser alors une seule question. Cet homme si fort, si respectable, si honorable, n'aurait-il pas simplement transcendé sa condition d'homme ? En éveillant son... Oui, il a peut-être transcendé sa condition d'homme et la galérée à Batshiké Végarp. Oui, il a peut-être transcendé sa condition d'homme, peut-être, bien évidemment. Mais, bah, un Shiki tout seul, et peut-être qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas comprendre. Vraiment, là, franchement, je ne drôle pas, là, je suis sérieux. Très honnêtement, si Sengoku, je vous le dis, premier degré, si Sengoku avait battu Shiki en pleine forme, j'aurais dit, les amiraux ont ce niveau-là, niveau Yonko. Mais j'aurais été le premier à le dire. Je ne vois pas pourquoi est-ce que j'aurais dit le contraire. Mais le problème, c'est qu'il était avec Garp. Qu'est-ce que l'auteur a voulu montrer en mettant Garp et Sengoku contre Shiki ? Qu'est-ce qu'il a voulu montrer ? Si vraiment, il l'avait massacré, bah, l'auteur l'aurait montré. Montre-nous qu'il l'a massacré. Bah, non, il ne peut pas. Le fruit et celui de son âme n'aurait-il finalement pas atteint ce que l'on nomme le Nirvana ? A l'époque, pour ceux qui se rappellent, je disais, c'est l'heure des révélations. Qu'est-ce que l'on nomme le Nirvana ? Faut voir l'arrêt, faut voir l'arrêt. Le maître des Sion, divinité protectrice d'une nation, la plus puissante des créatures surveille les hommes depuis le ciel. Capable de détruire des montagnes entières avec... C'est Kishiki, c'est un mec qui est plus faible que Sengoku. En fait, Sengoku l'a combattu à un mec plus faible que lui. Et il l'a combattu également avec Garp qui est encore au-dessus. Et ils ont galéré à le battre alors qu'ils sont tous les deux deux fois plus puissants que lui. Oui, le spectacle continue, mon ami. Son souffle est de soulever des îles avec les nuages qu'il convoque. Le dragon règne sur le monde terrestre, aérien et aquatique. En effet, autrefois une carpe qui, comme l'homme questionnait sa part d'infinité... Convoque, le dragon règne sur le monde terrestre, aérien et aquatique. En effet, autrefois une carpe qui... Comme l'homme questionnait sa part d'infinité, s'en est allé dépasser sa condition en s'élevant comme le garant du monde entier. Devenue la créature la plus puissante, le dragon ne connaît aucune concurrence. Et le monde animal se plie à sa volonté divine, tandis que les hommes prient pour que sa colère... Vous avez vu, Rekugou, comment il a démonté deux commandants en pleine temps ? Les guerres ne s'abattent pas sur la nation. Vous avez pas vu, Rekugou, comment il a... Vous avez pas vu, Rekugou ? Invincible, la carpe prend son envol et le monde entier protient son souffle jusqu'à sa prochaine apparition. Mais si, un chapitre ! Mais ça, ça peut... Mais un chapitre ! Mais attendez, chapitre, vous avez pas vu ce qu'il a fait avec Rekugou ? Ah, ok, le fou des ténèbres ! Les ténèbres, définition du néant, de la mort, de l'état de l'âme privée de la grâce, elles sont... Ah, il est bon, Chich, hein. Il est bon d'avoir voulu ce fruit, hein. Vraiment, il est très très fort. La représentation de l'ombre, de l'obscurité, et par conséquent, l'opposition à la... Barbe Noire venait de battre Ace, un commandant. Magellan, qui est niveau amiral, a one shot Barbe Noire. Un niveau amiral vaut quatre commandants. Tout était sous nos yeux depuis le début. Ryo Kyogyo vaut quatre commandants. Mais oui, mes amis, tout est clair. Tout est clair. La lumière qui permet la vie. Un concept profondément inscrit dans la peur de l'homme. Les ténèbres sont le commencement et la fin. Une nature que l'on ne peut toucher, faisant du Yami Yami Nomi un fruit unique et le plus puissant des logias. Mais oui, c'est évident. Mais oui, t'as compris. Mais oui, tout était là. Barbe Noire a battu un commandant. Magellan a one shot Barbe Noire en une seconde. Parce qu'il en faut quatre pour le battre. Magellan, même pas ceux qui disent que la marine égale Kachanko disent que Magellan n'a pas le niveau amiral. Donc Magellan, il a niveau Momonga, comme ils disent. Momonga vaut quatre commandants. Mais oui, le spectacle continue. ...capable d'annuler tous les autres. Un fruit pour les gouverner tous. Un fruit pour les trouver. Un fruit pour les amener tous. Et dans les ténèbres, les lier. Tel est le but de Barbe Noire, en quête des plus puissants pouvoirs au monde. Fruits de taré. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en termes d'éveil. Notre cher Barbe Noire et qui est Heille Poil Noire. ...étenteur de l'apocalypse et des ténèbres, il est le seul être à posséder deux fruits et les deux meilleurs de deux catégories différentes. Autrement dit, Marshall Dittich a aujourd'hui la capacité de détruire le monde comme de le réduire à néant. T'imagines, le mec peut détruire le monde. T'as Aokiji qui a le niveau d'Akeinu, donc niveau plus que Yonko parce qu'un amiral peut battre deux commandants d'une seconde. Donc dans l'équipage de Barbe Noire, il y a deux mecs au-dessus des Yonko. Ça ne dérange absolument personne parce que le spectacle continue. L'immortalité. L'homme naît, vit, puis meurt. Telle est sa magnifique et pourtant terrible condition et rien ne la changera jamais. Aucun être vivant ne peut échapper à la mort et seul un être suprême pourrait se vanter de la défier. Seul celui qui créa la vie pourrait se permettre de ne jamais la terminer. Pourtant, c'est bien en offrant la sienne que le chirurgien de la mort pourrait offrir à quelqu'un l'immortalité. La vie qui n'a pas de fin. On a parlé dans la dernière vidéo Prime justement. On se posait la question avec Sonny et Neil. On se disait au final, est-ce qu'il va vraiment utiliser cette capacité en vrai lot ? Parce qu'à qui est-ce qu'elle pourrait servir ? En vrai de vrai, à part un méchant, je ne vois pas trop contre qui, enfin je ne vois pas trop à qui est-ce qu'il pourrait la donner. Qui pourrait bénéficier de la jeunesse éternelle en vrai de vrai ? Luffy ? Je n'ai pas d'intérêt. Donc certainement un méchant. Maintenant, on reste à voir comment... Voilà, Xebec, effectivement, je pense à lui. Maintenant, on reste à voir. Peut-être que Xebec va venir avec quelqu'un qui peut contrôler les personnes. Ou peut-être que... Peut-être que lui. Contrôler les personnes. Mais en gros, c'est bizarre qu'il ne l'a pas utilisé. C'est très étrange, mes amis. C'est très étrange. Je ne vois pas... Je ne sais pas. Je me dis qu'il va sûrement l'utiliser. Vu comment Doflamingo l'a forcé avec. Celle qui normalement commence après la mort. Honnêtement, pour moi, l'hypothèse la plus probable, c'est que Xebec veut la jeunesse éternelle justement pour pouvoir régner à vie sur Terre. Il veut devenir le maître du monde. Et quoi de mieux pour lui que d'avoir la jeunesse éternelle ? Voilà. On garde ça en clip. On garde ça en extrait. Et quand Xebec va revenir et qu'il va dire, je veux avoir la jeunesse éternelle avec le fruit de l'eau, avec le Ope-Openomy, tout le monde viendra dire oui, mais c'était évident. Le spectacle doit continuer, les amis. Un don divin faisant de l'Ope-Openomy le fruit du démon le plus recherché du monde, expliquant son modeste prix fixé à 5 milliards de berries. Parce que les faibles ne choisissent pas leur façon de mourir, il ne fait aucun doute qu'un jour, Trafalgar de Waterloo le prouvera en choisissant d'offrir sa vie. Pour sauver celle d'un autre. Vous imaginez que Xebec ou Barbe Noire tue l'eau, Trafalgar l'eau, il prend son fruit pour le donner à quelqu'un, pour que le quelqu'un en question se sacrifie. Pour qu'il se sacrifie pour Barbe Noire ou Xebec. Je divague, je vais dans d'autres trucs, c'est incroyable. Ah, One Piece, c'est incroyable. Et ceux qui disent oui, mais Xebec ne va pas revenir et quand Xebec va revenir, ils vont dire quoi, mais c'est évident. Ah mais, non mais je... Ouais, Barbe Noire va tuer l'eau, il va prendre son fruit. Oui. Oui, il va prendre son fruit. Oui, c'est bon, c'est bon, j'ai le truc parfait. Barbe Noire vole les fruits, il va prendre l'eau peau peinomie. Ouais. Et il va l'utiliser pour lui ou pour Xebec. Oui. Oui, 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 oui. C'est une immense dinguerie. C'est une immense dinguerie. Synonyme de la fin des temps, catastrophe comparable au terme du monde, l'apocalypse ne pouvait être mieux. Mais c'est clair, Xebec doit revenir. Mais Xebec veut être le maître du monde. Il y a quoi de pire pour lui ? Le temps, ben oui. Le mec veut régner indéfiniment. Donc il lui faut la jeunesse éternelle. Et il y a l'eau avec son fruit. Incroyable, hein. Vous verrez, tous ceux qui disent oui, mais non, ils vont retourner leur veste, mes amis, vous verrez. Représenté que par le plus puissant des hommes, une légende devenue par son fruit du démon, le seul être littéralement capable de détruire le monde. Permettant de manipuler les vagues sismiques et de générer des tremblements de terre en fissurant l'air ambiant, le Gura Guranomi est considéré comme le plus puissant de tous les paramecias. Et entre les mains du plus puissant des hommes, peut déclencher l'apocalypse en créant de véritables catastrophes. Ça marche comment avec Barbe Noire ? Il gouverne le monde en semaine A et Gzébek en semaine B. Justement, mon pote, on ne peut pas avoir les deux, justement. C'est très intéressant ce que tu dis. On ne peut pas avoir les deux. Donc, Barbe Noire va mourir avant que Gzébek revienne. Ou alors, Gzébek va revenir et Barbe Noire va mourir. Ou alors, pour que Gzébek revienne, il faut que Barbe Noire meure. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a plein de possibilités, mais en gros, on ne peut pas avoir les deux. En tout cas, a priori. Il y a un mec qui m'envoie un message la dernière fois. Il m'a dit... Il m'a dit... Barbe Blanche, il avait le pouvoir de détruire le monde. Soi-disant, on ne l'a jamais vu détruire quoi que ce soit. On ne l'a jamais vu rien détruire, Barbe Blanche. Mais non, il peut détruire le monde. Putain, sacré Barbe Blanche. Pour certains, il était un dieu. Pour d'autres, un démon. Et parce qu'il ne pouvait rester le plus fort éternellement, il préféra mourir debout que passer le reste de sa vie à genoux. Ça fera pas mal à Pongshide. Fijitora. Il est là, l'homme qui vaut quatre commandants. Il est là. La gravité. Après avoir fait la découverte de son existence, Isaac Newton en refusa le mérite avec ses quelques lignes. Fijitora, a.k.a. Isaac Newton. Isaac Newton, niveau Yonko. La gravité explique les mouvements... Non, niveau Yonko n'existe pas. Niveau amiral, Isaac Newton. Mais elle ne peut expliquer qui a mis les planètes en mouvement. Moi, je sais qui a mis les planètes en mouvement, Isaac Newton. Fallait me demander. J'assérais ou quoi, Isaac Newton ? Demande-moi. C'est Fijitora. C'est Dieu qui régit toutes les choses et qui sait tout ce qui existe ou peut exister. La gravité n'est autre que l'une des interactions fondamentales qui régissent l'univers. Responsable des marées et de la position même des planètes, la gravité agit sur tout être vivant et inerte de l'existence. Ainsi, lorsque même un vulgaire sabre ingurgite le fruit de la gravité, il est en mesure d'ingurgiter la Terre entière. Capable de provoquer la fin du monde en attirant vers soi des astres voisins. Ça a été confirmé que c'était le fruit de Fijitora ? Le fruit de Fijitora, je suis fatigué moi. Il va falloir que j'arrête de l'aïver là. Ça fait trop longtemps. Ça a été confirmé que c'est le sabre de Fijitora qui a mangé le fruit ou pas ? Je vérifierai, je vérifierai là. Je suis fatigué. Je termine ça. Ça m'étonnerait en tout cas. Non, non. Ouais, non, ça m'étonnerait. C'est bien ce que je pensais, ouais. Et comme Dieu. Alors, pas du tout. Tout simplement en mesure de contrôler l'univers tout entier. Tantoupisse, bro. Ah, t'abuses. Non, mais je me disais bien. Je me suis dit, attends, j'ai loupé une info dans ce cas-là. Bon, ça peut arriver. Parfois, je loupe des infos par rapport au P, même des trucs importants, mais... L'invincibilité. Souvent confondue avec immortalité, l'invincibilité définit ce qui ne peut être surmonté, ce à quoi nul ne peut venir à bout. Il contrôle l'univers Fijitora. Non, non, pas du tout. Non, 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 non. Notre Dieu. On sait, il contrôle l'univers Fijitora. Non, non, non. Est invincible, abrit... Isaac Newton peut-être contrôle l'univers, mais pas Fijitora. Tons-nous en lui et aimons-le. Annonce le psaume 18. De par son caractère invincible, le phénix est donc la seule créature au monde capable de soigner son corps et de lui offrir sa nature originelle que rien ne peut alors abattre. Dites-vous que King et Queen ont fumé Marco et qu'un certain amiral a fumé King et Queen en pleine forme en une seconde. Les amiraux valent 4 Marco. Prochaine fois que je lis Marineford, prochaine fois que je relis Marineford, donc pour la 40e fois, j'essaierai de lire en me disant que les amiraux valent 4 Marco. Les flammes bleues de la résurrection ramènent son utilisateur à sa puissance éternelle. Ces flammes ne vous brûleront pas, mais vous permettront de témoigner de la part d'infinités déposées sur cet animal immunisé à la douleur et à la mort elle-même, pouvant renaître des attaques... Le pauvre Marco, Barbonneur l'a tellement tabassé qu'il est parti se poser en mode médecin. ...les plus puissantes du monde et même si des limites sont introduites à sa régénération, Marco est dans One Piece, le seul personnage à avoir échappé à la... Il y en a qui devraient revoir Marineford. Ah oui, mais Marineford, moi la prochaine fois que je relis, je me dirais que les amiraux... En fait, je me dirais que Aokiji devant Jaws, ils pouvaient le fumer en une seconde devant lui. Voilà, je me dirais que Kizaru pouvait fumer Marco en une seconde également. Voilà, et je me dirais que les amiraux auraient pu fumer Barbe Blanche en une seconde également. ...la mort à plusieurs reprises. Et voici donc les 10 fruits du démon que nous trouvons hors du commun, faisant des êtres humains qui les mangent de véritables dieux. Alors maintenant, c'est à vous de nous dire en commentaire le fruit ultime que vous aimeriez avoir. Ouais, écoutez, c'est une bonne question ça. Le fruit ultime qu'on aimerait avoir. Moi, j'aimerais bien avoir le fruit de Ryokyogyo pour pouvoir battre deux commandants en pleine forme en une seconde. Ça va être incroyable. Ouais, ça serait incroyable. J'aimerais trop. Moi, je pense que dans le monde de O.P. j'aurais le fruit de Ryokyogyo. Ouais, comme ça, je pourrais battre n'importe qui en une seconde. Sous-titrage Société Radio-Canada